Je vais vous présenter la recette de la panna cotta. Pour moi, la meilleure recette de panna cotta, c'est aux fruits rouges. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le contraste entre la crème, la panna cotta, et les fruits rouges qui vont apporter de l'acidité et ça va être vraiment très très gourmand. La panna cotta, à la base, elle est italienne, plutôt de l'Italie du Nord. Et en fait, elle servait à passer les restes de lait. Et bien évidemment, il n'y avait pas de coulis. Pour faire la base de la panna cotta, il faut de la crème fraîche liquide, entière ou allégée, du sucre semoule, de la gélatine et une gousse de vanille. Pour le coulis de fruits rouges, il faut des bons fruits rouges, un petit peu de sucre et un trait de jus de citron. On va démarrer la panna cotta et le plus important, c'est de faire tremper la gélatine. Alors il faut de l'eau très très froide. C'est vraiment super important, sinon la gélatine ne va pas bien se réhydrater. Et souvent, la cause d'échec, c'est parce que l'eau n'est pas assez froide. Il ne faut pas hésiter à mettre quelques petits glaçons, d'accord ? On va mettre à tremper la gélatine dans l'eau bien froide. Alors la panna cotta, la vraie panna cotta, c'est forcément avec de la gélatine animale, qu'elle soit de poisson, de cochon ou de bœuf. Ce qui est important, c'est d'avoir une gélatine animale. Pourquoi ? Parce que ça va faire un gel élastique. Et votre panna cotta à la dégustation, elle va être souple, elle va être très gourmande. Bien évidemment, vous pouvez faire la panna cotta à l'agar agar, mais ça sera un gel qui sera plus cassant et la panna cotta sera un petit peu moins gourmande. On va d'abord gratter la gousse de vanille. Alors la gousse de vanille, avec le dos du couteau, je la mets bien à plat sur la planche. Je pique mon petit couteau et hop, parallèle à la planche, j'ouvre la gousse de vanille. Et je vais récupérer les grains de vanille. On va faire chauffer un tiers de la crème fraîche liquide. On va rajouter le sucre pour qu'il fonde dans la crème. Et je vais rajouter la gousse de vanille. Vous faites chauffer à feu moyen votre crème fraîche liquide, votre sucre et votre vanille. Dès que ça fume, l'appareil est suffisamment chaud pour faire fondre la gélatine. Alors la gélatine, elle a trempé dans l'eau bien bien froide une dizaine de minutes. C'est important qu'elle soit très bien réhydratée. Elle va prendre trois fois son volume. Et à partir de là, vous la pressez et vous allez la faire fondre dans la crème encore chaude. Là, la gélatine a bien fondu dans la crème chaude. Et une des principales erreurs qu'on peut faire quand on réalise une panna cotta, c'est que l'appareil ne soit pas assez chaud et que la gélatine ne fonde pas. Et donc vous aurez des petits grumeaux. Souvent, vous vous demandez pourquoi votre panna cotta reste liquide. C'est très simple. La gélatine, il faut qu'elle fasse son travail. Il faut qu'elle épaississe la crème. Et donc il faut la laisser suffisamment de temps au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Si vous n'avez pas de vanille, bien évidemment, vous pouvez la remplacer par un zeste d'agrume. Pourquoi pas une pincée de cannelle ou alors un tour de poivre du moulin. C'est super bon aussi. Voilà, la crème est infusée. On a ce joli goût de vanille. Regardez, puis elle est un petit peu jaunie là, c'est super bon signe. Vous rajoutez le reste de crème froide. Et si j'ai chauffé qu'une partie de la crème, c'était juste pour faire fondre la gélatine, et j'ai rajouté cette crème froide, ce qui permet d'avoir un appareil plus froid et de gagner du temps au refroidissement, au réfrigérateur. Je mélange pour bien homogénéiser le tout et je vais garnir mes petites verrines. Alors là, on travaille en verrines, mais il faut savoir qu'à l'origine, la panna cotta, elle était faite dans une sorte de terrine et on la coupait en tranches. Et bien évidemment, il y avait plus de gélatine. Et la verrine a permis de mettre un petit peu moins de gélatine, et d'avoir une panna cotta beaucoup plus souple et beaucoup plus gourmande. La panna cotta est terminée, mais il faut qu'elle prenne. Et donc on va la mettre au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Ça c'est super important, il faut que la gélatine fasse son travail. Les panna cotta sont en train de prendre, et maintenant on va réaliser le coulis de fruits rouges. Alors pour faire un coulis de fruits rouges, il faut d'abord de très bons fruits rouges. Vous voulez mélanger des myrtilles, du cassis, des fraises, des framboises, faites-vous plaisir. Vous allez rajouter un tout petit peu de jus de citron sur vos fruits rouges. Ça va aider à apporter de l'acidité, et surtout, ça va aider à la prise du coulis. Et puis on va rajouter un tout petit peu de sucre, ce moule, mais ça, ça va dépendre de la teneur en sucre de vos fruits rouges. Et puis maintenant, on mixe. On écrase un petit peu. Ça marche très très bien au mixeur plongeur. Et si vous avez un petit peu peur, vous prenez un blender. Le coulis de fruits rouges, c'est comme vous aimez, vous allez le mixer plus ou moins fin, selon votre goût. Mes panna cotta sont prises, 2-3 heures au réfrigérateur, et là, elles sont tremblotantes. Et c'est très important qu'elles soient comme ça, parce qu'on sait, en les voyant trembloter, qu'elles ne sont pas trop prises et qu'on va avoir quelque chose de très crémeux, très gourmand. Je vais rajouter mon coulis de fruits rouges, qui est resté au réfrigérateur pendant ce temps-là. Et moi, j'adore le coulis de fruits rouges, mais vous pouvez bien évidemment mettre tous les toppings que vous voulez. Coulis de mangue, fruits de la passion. Le fruit se marie très très bien. Et pourquoi pas, même du chocolat ou du caramel beurre salé. Un tout petit peu de menthe ciselée ou de verveine. Pour la décoration, mais aussi pour le goût, ça va me porter de la fraîcheur. Et voilà, nos petites panna cotta sont prêtes à être dégustées. Alors maintenant, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501